Musique Ce spectacle est hyper complet, il est vraiment incroyable parce qu'il est réuné un nombre de disciplines phénoménales. Évidemment, d'abord, il y a la musique avec un orchestre, un orchestre complet avec des instruments anciens. Donc, c'est quelque chose de rare pour les enfants de voir ces instruments qui se jouent ensemble. Il y a évidemment le chant, donc c'est la musique de Purcell qui est tellement facile d'accès. Il y a la magie qui rajoute le petit truc en plus et bien sûr, il y a tout le théâtre d'ombre. Et c'est incroyable de voir les enfants réagir parce qu'on les entend interagir avec les comédiens, avec les musiciens, on dirait « Ah oui, là c'est un cerf, là c'est un singe ! » Et du coup, également, quand il y a la narration, les enfants se prennent au jeu et participent. Il y a un vrai dialogue et on sent que les enfants sont vraiment dans l'histoire avec nous et c'est passionnant. Musique 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 La Reine des Fées, ça porte en soi quand même une histoire très fantastique autour de la nature, autour de la magie, de la transformation. Donc en tant que magicien et créateur d'ombre, en fait, quelque part, c'est quand même un projet un peu en rêve parce qu'évidemment, on peut amener de la magie sur scène, on peut évoquer la magie et on peut aussi évoquer l'idée des transformations avec le jeu d'ombre, de personnages qui deviennent des animaux et réciproquement. Musique 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 C'est un vrai bonheur de créer un spectacle autour de la musique de Purcell. Pour moi, c'est une musique qui est tellement élégante, gracieuse et en même temps très excitante. Et c'est toujours magique de revenir à cette pièce, La Reine des Fées. Sous-titrage Société Radio-Canada